Mes chers concitoyennes, chers concitoyens, je suis au regret de vous annoncer que la cérémonie des vœux à la population n'aura pas lieu cette année. Nous ne pouvons pas envisager de mettre 320 personnes dans la salle des fêtes compte tenu des protocoles sanitaires et des risques qu'il pourrait y avoir. C'est une année effectivement très compliquée qu'on traverse et qu'on termine puisque au moment où le clip est tourné, nous sommes encore en plein confinement, la preuve, et c'est une année difficile où les gens ont dû s'adapter, ont dû innover parfois. On a pu constater notamment au niveau des associations qu'ils étaient concernés par la fermeture de salles de sport, par la fermeture de terrain, d'équipements sportifs, et ils attendent bien entendu un retour à la normale. Les commerces, le commerce local, les équipements divers et variés, tout ceci a été mis un petit peu en berne en attendant que ça s'améliore et nous savons que le commerce local a été frappé de plein fouet, surtout le petit commerce qui n'était pas de première nécessité, qui a dû fermer à plusieurs reprises et à chaque confinement. Donc nous leur avons apporté notre soutien moral mais malheureusement ça ne suffit pas. Au niveau des structures un peu plus économiques, nous avons transféré des informations nous émanant de la métropole et de la préfecture, au niveau des mesures qui étaient prises pour protéger l'emploi, pour effectivement participer financièrement à la situation économique de ces structures. Au niveau des écoles, il y a bien sûr des risques de décrochage pour les élèves les plus défavorisés, avec les différentes ruptures qu'il y a eu dans l'éducation nationale, le travail par groupe, le travail effectivement éventuellement à la maison, sur ordinateur pour ceux qui en avaient. Donc c'est une période assez compliquée, nous espérons que tout redeviendra rapidement dans la normale. Au niveau de la vie d'une façon générale, la vie des élus pendant le confinement, nous avons travaillé sur le terrain, nous avons été voir et visiter les personnes les plus fragiles, nous avons réussi à essayer de faire passer le message qu'il fallait se protéger, qu'il fallait faire attention car la seule possibilité de sortir de cette situation était de se protéger, de protéger les autres. Nous avons d'ailleurs rencontré beaucoup de Vosinois âgés qui étaient bien entourés, il n'y avait pas de problème effectivement au niveau des courses, au niveau des produits pharmaceutiques à récupérer et une très grande solidarité entre Vosinois, ce qui est totalement positif, c'est un petit peu l'ambiance d'un village dont on retrouve encore à Vosin, et ça c'est tout à fait positif. Le budget 2020, acte fondateur de la politique d'une commune, a été adopté par l'équipe précédente et mis en œuvre dès le mois de mars dernier. Il a cependant dû être modifié compte tenu de la crise sanitaire et de ses impacts économiques. La distribution des masques à la population a ainsi grevé de manière non négligeable le budget initial. Face à cette situation, les services publics locaux ont su s'adapter et rester accessibles à la population. L'année qui vient, des choix budgétaires et financiers vont être faits. La maîtrise des dépenses publiques, le maintien d'une fiscalité stable, malgré la suppression progressive de la taxe d'habitation, le financement de grands travaux sur la commune, y compris par l'emprunt, seront les priorités du budget 2021. Notre volonté d'être ambitieux. Le mot d'ordre, maintenir des finances publiques saines pour garantir la réussite des projets présentés dans le programme de campagne. Que l'année 2021 soit féconde et créatrice. Rien ne se fait sans culture car elle tisse des liens entre les citoyens. Notre action culturelle repose sur des valeurs de tolérance et de fraternité. Même si nous avons dû annuler les journées festives des jardins enchantés, nous avons maintenu le lien social avec les habitants de la commune. Par des animations, des concerts cet été, le prêt emporté et le portage à domicile en ce moment. Notre projet est de développer le tempo pour en faire un lieu de cohésion sociale et de culture pour tous. Rien ne se fait sans la culture car elle permet, comme l'évoque le clésio, prix Nobel de littérature, de s'ouvrir aux autres et de découvrir une culture sans frontières. Aussi, nous voulons faire des jardins enchantés le moment, l'événement majeur de la vie communale. Rien ne se fait non plus sans une bonne communication source de sincérité. D'ores et déjà, nous avons mis en place la page Facebook de la commune. Puis, à partir de janvier, le nouveau site internet sera disponible pour faciliter les démarches des habitants. Ainsi, tout se construit, tout se tisse par la culture et la communication. Être adjointe aux affaires sociales consiste à s'occuper des personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, au domicile, mais également en établissement. S'occuper également de tous nos concitoyens, dont les demandes d'aide alimentaire progressent. Cette aide se fait par l'entremise du Centre intercommunal d'action sociale à l'ouest de Rennes. En dehors de l'aide sociale des projets, notamment la tenue du Forum intergénérationnel social et solidaire et la prise en compte de la petite enfance. Nous venons de vivre une année associative difficile. Je comprends et partage la frustration des associations qui n'ont pu démarrer l'année dans de bonnes conditions. Nous avons connu la fermeture des salles et l'arrêt des activités. Cependant, le Forum des associations a été maintenu en septembre. Le skatepark a été aménagé, un projet porté par le Conseil municipal des enfants. Le terrain extérieur de basket a été réhabilité. Que cette nouvelle année nous amène à de nouvelles raisons d'espérer. C'est en allant de l'avant que le plus beau projet se réalise. Solidaires, accomplissons de grandes et belles choses. Ayons la force de croire en nos rêves, en nos envies. Et que cette nouvelle année voie aboutir vos projets et la réussite de nos entreprises communes. Merci pour votre soutien et votre confiance. En juin 2020, je me suis approprié les dossiers d'urbanisme. Pour votre information, les études en vue de rénover le quartier des Fleurs ont été reprises par un bureau d'études. Et les premiers travaux interviendront à l'été 2021 avec l'effacement du réseau téléphonique. La viabilisation du secteur 4 des Chambles se poursuit. Une cinquantaine de terrains seront commercialisés au printemps 2021. A la Fontaine Saint-Main, les premiers travaux en vue de réaliser une résidence senior et des logements pourraient intervenir à la fin 2021. Sur le plan économique, la crise sanitaire a impacté nos commerçants et artisans. Et si des aides financières ont pu permettre de redresser en partie des trésoreries, l'avenir de ce secteur repose aussi sur nos comportements d'achat. Le bilan de la rentrée scolaire 2020. Un effectif de 560 élèves dans les deux écoles. Des effectifs stables par rapport à l'année dernière. Mais on note une augmentation de 39% les 5 dernières années. Cette rentrée a été particulière par rapport à la crise sanitaire. Tous nos agents municipaux se sont mobilisés auprès des enseignants pour permettre le retour des enfants en classe, dans le respect du protocole sanitaire. Nous continuons d'adapter les capacités d'accueil aux besoins. Quelques exemples. La salle périscolaire à l'école élémentaire Tabarly. Une salle plus grande qui a été inaugurée à la rentrée de septembre. Nommée l'aquarium par les enfants. Le centre de loisirs. Un agrandissement de la cour, plus 250 mètres carrés, va permettre aux enfants de jouer dans un espace plus grand. Une demande de dérogation a été demandée pour augmenter la capacité d'accueil du centre de loisirs pour passer de 85 à 100 places. Tout cela pour permettre de répondre à la demande des familles. Une autre priorité pour nous, c'est la jeunesse. Nous allons continuer à l'accompagner et être à son écoute. Plusieurs dispositifs vont dans ce sens. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. Besin-le-Coquet, une commune qui plaît, une commune qui attire, une commune qui grandit, qui va en un peu plus de 15 ans doubler sa population et avec un certain nombre d'enjeux qui vont avec cette situation. Enjeux au niveau du restaurant scolaire qui est devenu déjà trop petit et avec un projet important d'agrandissement et de rénovation qui doit aboutir dans les 4-5 ans qui viennent. Dans les projets également, la rénovation des salles des sports avec une isolation notamment des murs et également la reprise de certains terrains. Ceci se fera bien sûr en collaboration avec des associations qui interviennent sur le terrain. Un autre aspect bien sûr de cet agrandissement, ce sont les problèmes de sécurité dont j'ai en partie la charge, avec bien sûr une vision qui passe par le respect des uns des autres et éventuellement, si nécessaire, des mesures qui peuvent être parfois plus coercitives. Tout ceci nous permettra de vivre pour le mieux dans les années à venir tous ensemble. Vous êtes nombreux à nous solliciter pour que l'on sécurise vos déplacements actifs et durables, que ce soit à pied, à vélo ou en transport en commun. Nous y travaillons et des premiers résultats sont visibles avec la sécurisation de la piste cyclable rue de Rennes, de nouveaux tronçons de voirie passés à 30 km heure et aussi des nouveaux ralentisseurs installés près de la route du pont de Montigny. Concernant nos espaces verts, nos espaces de nature, de nouvelles infrastructures de jeu ont été implantées Square des Fleurs. 2021 sera l'occasion pour nous de travailler à mieux connaître et à mieux vous faire connaître la nature présente en ville et ainsi mieux la protéger. Enfin, la réduction des déchets est un impératif pour tous, que ce soit dans nos poubelles individuelles ou dans les déchets que l'on trouve dans les espaces collectifs de la ville. Rapidement, avec Clarisse Renoux, je vais réunir des habitants motivés autour d'un conseil participatif pour agir collectivement. Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, je voulais pour terminer vous adresser mes vœux. Mes vœux pour une année exceptionnelle, une année de bonheur, de santé bien sûr, de périté et de réussite dans vos projets. Prenez soin de vous, protégez-vous, protégez vos proches, car le Covid n'est pas loin. Meilleurs vœux pour 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...